bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et oui me revoilà pour une nouvelle vidéo sur la déguste à boxe oui je sais je me suis fait couper les cheveux j'ai du mal à m'y faire je pense que la coiffeuse est un petit peu trop coupé quoi j'ai du mal à me regarder dans le miroir enfin c'est pas grave les cheveux ça repousse mais bon j'aime pas trop donc vous direz ce que vous en pensez pour celles qui me connaissent depuis un petit moment mais bon on va nous alors venir à à l'objet du jour c'est la déguste à boxe donc comme vous voyez elle est relativement pas très grande et elle est légère donc on m'a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas d'alcool donc je pense que c'est pour ça qu'il doit pas y avoir beaucoup de bouteilles mais qu'il y allait avoir une surprise donc je ne sais pas ce qu'ils appellent par surprise eh ben on va découvrir ensemble donc c'est parti alors cette fois je crois que c'est sur le thème de noël donc il y a un petit nœud papillon j'ai une joyeuse dégustation c'est plus laisser nous surprendre voilà donc je ne sais pas si vous voyez alors j'espère qu'il y a du chocolat on va voir oula oui ça sent les pètes mais bon ouais sous le peu que je vois on va éviter de allez c'est parti alors pour les fêtes bien sûr des toasts en riz pour le foie gras toasts briochés ça y est on rentre dans les fêtes donc oui bah ça va servir ça il n'y a pas de problème et puis bah un deuxième en cette fois c'est pour les canapés sans huile de palme donc de la marque harris encore on sait très bien que on va s'en servir alors décidément encore du pain de bétis bon bah pour l'instant donc remarquez que le foie gras c'est la la seule la seule fois où j'aime manger éventuellement du pain de bétis quand on se fait des toasts avec des toasts avec le foie gras ça passe mais bon ouais je ne suis pas pas fan oh bah quelle originalité du lait de coco alors ça on l'a déjà eu c'était peut-être pas cette marque I am donc je dois encore l'avoir l'ancien bon après nous avons deux oui bah c'est pour faire une tasse donc deux petits sachets de chocolat façon bistro instantané 20 donc il y en a deux ouais c'est les mêmes pour l'instant il n'y a que ça qu'il y a du chocolat je ne sais pas où il y a de la surprise mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de surprise ah c'est bizarre c'est des grosses grosses bulles j'en ai jamais vu les comme ça c'est orange rouge c'est en vert et c'est voilà assessionnement et tartinade à base de poivron rouge bon alors que dire moi j'aime le poivron rouge mais je suis la seule dans la famille et je dis bien dans la famille bah si il y a peut-être mes beaux-parents mes parents n'aiment pas mon mari n'aime pas mes enfants n'aiment pas moi j'aime mais je ne les aime pas comme ça en fait je les aime comme en lamelle l'été mais pas enfin je ne sais pas peut-être que c'est bon je vais ouvrir quand même en fait ça ne sent pas vraiment le poivron on sent surtout la sauce tomate alors je ne sens pas le poivron les petits trucs noirs un petit peu enfin c'est pas très fort ça peut passer on peut le faire croire peut-être que ce n'est pas du poivron mais bon donc c'est la marque la marque voilà Afjar classique spécialité des Balkans donc voilà si par derrière on sent le poivron ça donne un goût dans la bouche là j'ai toujours ma surprise j'aime bien les surprises de l'huile d'olive vierge extra de la marque galop ça vient du Portugal donc à 750 ml oui ça c'est un condiment il n'y a rien d'exceptionnel c'est c'est de l'huile quoi ah si j'ai fait un truc je finirai par ça parce que je pense que c'est peut-être ça la surprise non mais ils font exprès ou quoi coconuts water alors c'est toujours de la même marque que le lait l'hiver un autre coco alors c'est quoi une eau de source 0 0 matière grasse alors ça après le poivron ou un autre coco en boisson ils trouvent toujours des trucs bizarres ah j'aime pas du tout ah non ça ressemble enfin je pense que c'est ça 100% naturel oui bah c'est le ce qu'on trouve dans la noix de coco quoi le lait enfin on voit pas parce que c'est dans ouais non mais ça ressemble vachement à ce qu'il y a dans la noix de coco le lait le lait blanc ah mais j'aime pas du tout mais vraiment pas là zéro bah ok encore c'est quoi ça tiens alors c'est c'est pas des produits français pourtant ils mettent french alors new york daily pickles c'est cornichons cornichons en pot alors là j'ouvre elle va y donc le poivron le lait de coco le cornichon je crois qu'à la fin ça va mieux ça sera mieux à la fin alors comment ça s'ouvre ah puis j'ai coupé ça un gros trou quand même alors bon je goûte bon j'aime bien les cornichons mais là mais c'est comment c'est gluant je sais pas si vous voyez bon allez j'y vais on dirait des cornichons on dirait qu'on mange des cornichons en fait c'est bizarre bon c'est rigolo ça change moi j'aime bien les cornichons mais ouais ils ont du broyer des cornichons ouais j'arrive pas puis en plus j'ai découpé ça hop je sais pas si vous voyez je vais peut-être pas en manger mais c'est voilà c'est vraiment bizarre je sais pas mais bon j'aime bien ça je vais le manger je vais pas manger grand chose enfin si des toasts mais bon je pense que la surprise ce sont des chocolats enfin j'espère du moins à moins qu'ils aient mis quelque chose dedans perles noires intenses des chocolats belges arbres biscuits on va attendre donc apparemment il y a du biscuit là c'est du biscuit et du chocolat et bien on va goûter alors là par contre ça il n'y a pas de problème là je vais goûter nos problèmes et ils n'en auraient pas ah c'est des petits petits sachets comme ça c'est bien pour café allez c'est parti cette fois je goûte il n'y a pas de problème évidemment j'ai du mal avec les emballages aujourd'hui alors regardez moi ça vous n'en aurez pas c'est super bon mais en fait c'est pas le chocolat comme on s'attend en fait on dirait un peu qu'il y a de la il y a le biscuit mais c'est croquant c'est super bon ah ça j'ai intérêt de déplanquer enfin après le cornichon super donc ça je ne sais pas si on peut en trouver en France mais sérieusement c'est super bon alors je n'ai pas dit les prix laissez pas parler de la bouche pleine en fait c'était la surprise c'est le produit du mois donc cette surprise vaut 5,99 euros enfin 6 euros donc il y a 20 petits sachets de biscuits alors le super pain d'épices est à 2,19 euros les toasts au foie gras sont à 1,35 euros les canapés nature sont à 1,35 euros le lait de coco je vais commencer en avoir plein le tiroir à 1,39 euros cette chose infâme et là par contre dans le coup je ne sais pas à qui je vais le donner 1,69 euros alors ça c'est rigolo je ne connaissais pas du tout je ne sais pas si on peut 3,45 euros et est-ce que c'est nouveau le granite secret new aussi est à 3,49 euros je pense que c'est la bouteille d'huile qui doit coûter le plus cher voilà 7,50 euros la bouteille d'huile moi je me doutais si ça coûte cher en plus le lien de Portugal et pour finir les deux petits sachets c'est cadeau c'est des cadeaux bon ben bof bof assis ça ça c'est super bon le prix de la box pour des chocolats les toasts bon ben ça on va s'en servir c'est obligé pour les fêtes mais alors les trucs à la noix de coco c'est infâme les toasts bon ils n'ont pas cherché ils ne se sont pas trop cassés la marpeaulette il y aura peut-être ça je vois que c'est c'est rigolo j'aurais jamais cru donc voilà pour cette dégustabox du mois de novembre ça y est demain c'est décembre ça y est les fêtes de noël arrivent donc j'espère que cette vidéo vous a plu donc n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like si vous aimez mes vidéos je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie de la vidéo je vous remercie de la vidéo